On se retrouve aujourd'hui pour la Click & Fit, vous allez voir, on a des choses à dire, c'est parti ! Coucou, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de la Click & Fit. Alors, j'ai commandé la Click & Fit et la Look Hero, la Look Hero va arriver, je crois que c'est début juin, enfin mi-juin, donc je vais vous faire la Click & Fit indépendamment de la Look Hero. J'ai reçu la Click & Fit en fin de semaine dernière, là aujourd'hui on est lundi, et j'ai ouvert pour voir ce qu'il y avait dedans, clairement, je pense que c'est du foutage de gueule, on va voir ça clairement ensemble, on va débriefer là-dessus, donc on y va tout de suite. Alors, j'ai reçu dans mon carton comme ça, Click & Fit, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà ouvert. Donc toujours la Click & Fit, vous recevez le paquet comme ceci avec le bon Colissimo à renvoyer, vous mettez tout dedans, vous pouvez faire un retour bal, c'est-à-dire que vous notez, vous avez un site internet, vous pouvez aller le noter, et vous pouvez faire reprendre le bon chez vous. Vous avez toujours bien sûr la facture, la facture d'achat des produits, et le petit flyer comme ça avec les planches de style, le petit mot de la styliste, et les parrainer et gagner 10 euros. Donc vous le savez, si vous commandez par moyen de parrainage, je gagne 10 euros, vous gagnez 10 euros. Donc voilà un petit peu pour ça. Click & Fit, c'est, je crois, attendez, que je ne vous dise pas de bêtises, 4,90. Tac, 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 4,90 quand vous commandez la box, donc c'est les frais de styliste, donc qui correspond aux frais d'envoi, etc., etc. Si vous gardez un article, vous ne payez pas les frais de stylisme, il faut se rembourser. Si vous renvoyez tout, les frais de stylisme sont à votre charge. Donc voilà un petit peu. Donc là, c'est Carole qui a fait ma box. Alors, Carole me dit, « Chère Hélène, toute l'équipe Click & Fit est heureuse de vous envoyer votre 35e box. J'ai pris soin d'analyser vos retours qui m'ont aidé à confectionner votre sélection personnalisée. J'ai choisi pour vous un débardeur imprimé très tendance, ainsi qu'un top raffiné détail dentelle, ouvert au dos, à marié avec un jean bleu de votre garde-robe, par exemple. Je vous ai également glissé une robe casual kaki, à marié avec un cardigan beige mi-saison, ainsi qu'un bracelet doré idéal pour parfaire votre look féminin ce printemps-été. Je vous j'espère que ces choix vous plairont. À très bientôt et merci de votre fidélité, Carole, votre styliste personnel. Alors, vous savez que Click & Fit et moi, c'est un peu du je t'aime-moi non plus. Ça fait 35 boxes que je la commande, donc ça fait très longtemps que je la commande. Et en fait, j'ai reçu au début de la Click & Fit des tailles qui m'allaient très bien. Et maintenant, plus ça va, plus je reçois des tailles qui sont trop petites. Donc, on va voir ensemble, cette fois-ci, ce qu'ils m'ont concocté, ce qu'ils m'ont proposé. Mais j'ai des craintes. Le premier article, donc c'est le top à dos dentelle. C'est très joli par contre. Ça, c'est très 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 mignon. Donc, c'est un petit top comme ça, bleu marine, avec un petit peu chemisier, puisqu'il a des boutons sur tout le devant. C'est très mignon. Vous avez un petit peu de dentelle au niveau du bras, comme ça. Décolleté V, c'est sympa. Et à l'arrière, le décolleté EV également. Il est donc en dentelle, comme ça, dans le dos. Il y a des boutons et il est ouvert après dans le bas. Ça, c'est très 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 mignon. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je trouve ça très sympa. Donc, ils m'ont envoyé une taille XL. C'est la marque. C'est la marque quoi ? C'est la marque Iku. Vous voyez. Marque Iku. Si vous voulez le demander à Click & Fit, c'est ce code-là, au cas où il vous plaise. Voilà. C'est très joli, c'est très 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 joli. On parlera des prix et tout ça après. Mais je pense que je ne vais pas passer là-dedans. C'est trop petit pour moi, ça. On va voir, on va voir. Je ne vais pas prêcher avant de savoir. Mais... Oh, désolé, je vous fais bouger. Alors, le top bleu marine. Bon, clairement, je le passe, mais je ne respire plus. Voilà. C'est très dommage parce qu'il est très joli. J'aime beaucoup la petite manche comme ça. Là, clairement, je suis trop serrée dedans. Après, il y en a certaines qui aimeraient le porter comme ça, mais moi, je suis trop serrée dedans. Et c'est dommage parce qu'au niveau du dos, c'est très 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 joli. J'aime beaucoup le fait que ce soit ouvert. Je ne sais pas si vous voyez là en bas. Et le décolleté dentelle comme ça, je trouve ça très beau. Mais clairement, il est trop petit pour moi. Donc ça, c'est non. Deuxième article. Un petit débardeur. C'est très mignon aussi, ça. Petit débardeur. Qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà. Petit débardeur. Léopard imprimé noir, jaune et beige. Ça, c'est trop chou. Bretelle toute fine. C'est mignon également pour l'été. C'est sympa. Donc petit débardeur imprimé comme ça. Vous voyez, c'est assez mignon. J'aime bien. Un petit peu moutarde en fait. C'est plus du moutarde que du jaune. Les bretelles sont toutes fines comme ceci. J'aime bien aussi pour l'été. Décolleté V à l'avant. Décolleté droit à l'arrière comme ça. Au niveau, il est simple après. C'est la marque Ico également. C'est une taille XL également. Et au niveau du code, si vous voulez le demander à Click & Fit, c'est celui-ci. Voilà. C'est très mignon. C'est très sympa. Mais oui, 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 oui. Je crois que je ne vais pas passer dedans. Ah là là. Pour celui-ci, je suis bloquée là. Donc, c'est non aussi. Ensuite, la robe. Donc, une robe khaki. C'est la marque Only cette fois-ci. Donc, comment dire ? Robe khaki très souple, très basique en fait. Voilà. Ça, c'est bien. C'est quelle matière ça ? C'est sympa comme matière ça. Je pense que c'est de la viscose comme beaucoup de trucs en ce moment. Tac, 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 tac. 100% viscose. C'est bien ça. Donc, à l'avant, on a un décolleté rond comme ça. Un petit peu en mancheur américaine. Avec un petit V comme ça sur l'avant. C'est très mignon. À l'arrière, on a une goutte avec un petit bouton sur le haut. C'est une taille 42, les gars. 42. Alors, Conny, ils ont des tailles plus grandes que ça. Donc, je trouve ça un petit peu débile. Bref. Donc, 42. Si vous voulez le commander, c'est ce code. Voilà. Mais clairement, je ne passerai jamais là-dedans. Mes appréhensions sont bonnes. Clairement, la robe, je passe dedans. Mais alors, mais alors, mais alors, quoi. Voilà. On est moulé de chez moulé, les gars. On ne peut pas faire plus moulé que ça. Ça ne va pas du tout. C'est dommage parce que, vous voyez, une ou deux tailles en plus sur cette robe, c'est très, très, très joli. Mais par contre, c'est toujours le même problème avec les enlanchures américaines sur moi. Ça descend toujours trop bas. Et vous voyez, là, même là, en 42, en XL, elle est trop large de là. Non, c'est du 42 celle-ci. Elle est trop large de là. Donc, c'est dommage parce que j'aime beaucoup l'encolure. J'aime beaucoup la forme et tout. Je trouve que c'est sympa. Mais voilà, c'est trop moulant. C'est trop serré. L'avant-dernier article de cette box. Après, c'est un accessoire. C'est un gilet qui me conseillait de porter au-dessus de la robe. Donc, petit gilet comme ceci qui est très, très, très mignon. De la marque Villa. C'est une taille XL. C'est une taille XL. C'est un petit gilet beige qui n'a pas de bouton. Donc, voilà, petit gilet beige sans bouton. Petite manche comme ça. Très, très, très mignon. Au niveau du code, si vous voulez le commander, c'est celui-ci. Voilà. Après, c'est un petit gilet beige chiné. Tout ce qu'il y a de plus basique. Voilà. Tout ce qu'il y a de plus basique. Il est mignon, mais je pense que ça va être court. Et on finit avec le petit gilet. Alors là, je suis plutôt agréablement surprise. Parce que je passe dedans. Je suis bien dedans. Il n'est pas trop serré ni quoi que ce soit. Donc, clairement, la robe, ce n'est pas possible en dessous. Mais par contre, ce que j'aime bien, c'est que c'est un gilet court. Vous voyez, un gilet court. Donc ça, pour mettre avec des robes, c'est plutôt sympa. Un gilet court comme ça, j'en ai un à manche courte, noire. Si vous me suivez, vous le savez. Mais bon, ceux-là, on peut les remonter. Il n'y a pas de souci. J'en ai un à manche courte comme ça, en noir. Et je n'en avais pas en beige. Donc, pour aller avec certaines robes, ça peut être sympa. Donc, je pense que ce gilet-là, je vais le garder. Parce que je suis bien dedans. Il n'est pas trop serré. Il est bien. Moi, j'aime bien quand ça reste ouvert. Pour qu'on puisse voir la robe et tout. Donc, celui-ci, je pense que je vais le garder. Parce que ça, ça, ça peut être sympa. Ça, ça peut être sympa. Le dernier article de cette box. D'habitude, je commence par l'accessoire. Et là, je finis par l'accessoire. Mais c'est un bracelet. Alors, un bracelet de la marque, on ne sait pas. Lolo Yaya. OK. Au niveau du code, je vous le montre. Il est là. Voilà. Et au niveau du bracelet, il est comme ça. Donc, attendez. Je vais ouvrir pour essayer de vous le montrer un petit peu mieux. Hop. Voilà. Il est très mignon. C'est un petit bracelet qui se présente comme ceci. Alors. Voilà. Donc, il est tout simple avec un petit peu torsadé au niveau des... C'est torsadé... Non, c'est pas... Si, c'est torsadé au niveau de là. Vous avez un petit truc blanc comme ça. Ça, c'est mignon. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien, que je pourrais garder parce que je trouve ça sympa. J'aime bien porter mes bracelets en accumulation et tout. Et je trouve que celui-ci, il est mignon. Bon. Allez. Je fais mes essayages. Et on se retrouve juste après avec la facture pour les prix, etc. Alors, je vous retrouve après les essayages avec la facture. Clairement. Je pense que vous l'aurez compris. Quelqu'un de suite a décidé de ne plus faire aucun effort pour la grande taille et que les gros, c'était pas pour eux. Ça commence sincèrement à m'agacer fortement parce que, comme je vous l'ai dit, ça fait 35 boxes que je commande. Et si vous allez remonter dans les premières boxes que j'ai reçues de chez eux, je faisais du 50 et ils arrivaient à m'habiller. Maintenant, je fais du 48, ils n'y arrivent plus. Il y a quand même un souci quelque part. J'ai beau leur dire dans les messages, j'ai beau mettre des messages partout à droite à gauche, ça ne fonctionne pas. Ils n'en ont rien à foutre. Donc, clairement, je pense que cette click and fit sera ma dernière parce qu'ils se foutent de ma gueule et que je n'aime pas ça du tout et que ça m'agace. Donc, voilà. Click and fit, si vous passez par là, m'envoyez-moi un message, faites quelque chose. Mais arrêtez de faire la sourde oreille et de ne pas comprendre, ça commence à m'agacer sérieusement. Alors, on va regarder les prix et tout et tout et tout. Oni, la robe, c'est la robe Nova... Attendez, j'ai pris le débardeur en même temps. La robe Nova Life Limbo Kalamata en kaki, c'est une taille 42. Je passe dedans, comme vous l'avez vu, mais je suis trop boudinée. Elle est à 26,99€. Ça, clairement, ils me l'ont envoyé en 46, voire en 48. Je pense que ça aurait passé et je suis persuadée que si je vais voir sur le site, ils la vendent en cette taille-là. Donc, ça, vous voyez, c'est des trucs qui m'agacent. Ça, clairement, la robe repart à l'envoyeur parce que ce n'est pas possible. Le haut Hiku bleu marine. Alors, franchement, au niveau de la qualité des vêtements et tout, Hiku, je sais qu'Aurélie de la chaîne Or-Eli aime beaucoup la marque Hiku. Franchement, la qualité des vêtements Hiku, elle est top. C'est très, très, très joli. Donc, ce top bleu marine-là, il est à 39,99€ en XL. S'il avait été à ma taille, je l'aurais gardé aussi parce que j'aime bien. Mais, clairement, c'est trop petit. Donc, au renvoi. Le débardeur de chez Hiku, comme ceci, très, très joli. Également, celui-ci, pareil, s'il avait été à ma taille, j'aurais pu le garder. C'est le haut Nessa beige 1. Il est en XL à 29€. Ça, j'aurais pu le garder, mais je ne garde pas parce que c'est trop petit. Ensuite, Villa, le gilet. Villa, le gilet comme ceci. Villa, pareil, c'est une très bonne marque. J'ai pas mal d'articles de chez eux. C'est le cardigan Viril Short Natural Beige XL, 26,99€. Clairement, celui-ci, je vais le garder. Je vais même aller voir. Je crois qu'il y a un site Villa où on peut retrouver les choses. Je me demande si Villa, on ne le retrouve pas sur le site Only. Il me semble qu'on peut retrouver du Villa sur le site Only. 26,99€, ça, clairement, je garde parce que j'aime beaucoup. Et s'il y a d'autres coloris, je serais capable d'en racheter d'autres. Ensuite, le petit jaune. Le petit jaune comme ceci, Lolo Yaya, jaune Adèle en or. Il est à 16,99€. Je crois que celui-ci, je vais le garder parce que je l'aime bien. Le total de la box était de 136,96€. Non, 139,96€. Donc, clairement, pour une robe, un gilet, deux tops, un bracelet, je trouve que les prix ne sont pas excessifs. Si je prenais les cinq produits, j'avais une réduction de 20%, donc moins 27,99€. Moins 4,90€ de frais de styliste. Donc, si je gardais toute cette box, elle me serait revenue à 107,07€. Donc, clairement, pour la totalité des articles, je trouve que ce n'est pas excessif. Là, par contre, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas tout garder. Je renvoie la robe, le débardeur, léopard et le haut bleu marine. Et je vais juste garder le jaune et le gilet parce que, franchement, je trouve que le gilet, il est super sympa, super agréable. C'est quelle matière, d'ailleurs, pour ce gilet ? On est sur, hop, 50% viscose, 27% nylon, 23% polyester. Donc, écoutez, ça, je garde, il n'y a pas de souci. Et le petit jonc, je le trouve très sympa. Moi, j'aime bien porter plein de jonc en accumulation comme ça. Donc, le petit jonc, je garde parce que j'aime beaucoup également. Donc, voilà un petit peu pour tout ça. Dites-moi ce que vous, vous avez pensé de cette click and fit. Dites-moi si vous étiez à ma place et que vous aviez reçu déjà 35 box de click and fit et qu'au bout de... À partir de la 30ème box, ils se foutent de votre gueule, comment vous réagiriez ? Je sais que beaucoup d'entre vous m'ont contacté en me disant qu'ils avaient essayé de commander la click and fit pour les mêmes tailles que moi et que le click and fit les envoyait bouler à chaque fois. Franchement, ça m'agace. Ça m'agace fortement parce que je ne trouve pas ça normal. D'autant plus qu'il y a bientôt maintenant deux ans, j'ai reçu un mail de click and fit me disant qu'il allait pas y avoir de soucis, qu'ils avaient pensé aux grandes tailles, que le site click and fit grande taille, d'ailleurs, ce site existe toujours, je crois. J'essaierai de rechercher et de vous le mettre en barre d'infos. Allait arriver qu'ils allaient faire des box grande taille, etc. Et c'est tombé totalement dans les oubliettes. Donc, quand on assume, quand on prévoit et qu'on envoie à des personnes un truc en disant qu'on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça et que deux ans après, c'est toujours pas fait, je trouve ça complètement inadmissible. Donc voilà, c'était mon retour sur la click and fit de ce moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, la barre d'un commentaire est là pour vous. La box, franchement, dans tout ce que j'ai reçu dans cette box, c'est des choses qui me plaisent. Mais tout simplement, c'est des tailles qui ne vont pas comme d'habitude. Voilà. Allez, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt dans d'autres vidéos.